Alors bonjour tout le monde, bienvenue dans les serres de Enraciné. Enraciné c'est une ferme et c'est une jardinerie donc on est producteur de fruits et de légumes en serre et en champ et aussi on produit vivace, annuel, panier suspendu et plein de légumes bio. Donc on est situé à Saint Gabriel-de-Brandon au 317 2e avenue Domaine-Morin, évidemment à Saint-Gabriel-de-Brandon. On est sur la terre de mon beau-père donc je suis propriétaire avec Mélanie, ma conjointe. Mon beau-père a acheté cette terre-là il y a une trentaine d'années et nous on a décidé de l'exploiter donc c'est pour ça qu'on a formé Enraciné. Moi pour ma part ça fait 35 ans que je suis dans le domaine de l'horticulture. J'ai une formation en horticulteur et j'ai suivi ma formation en 88-89 donc faites le calcul, ça fait longtemps et j'ai eu une entreprise d'aménagement paysager, j'ai travaillé pour le centre de formation horticulture de Laval pendant 17 ans et puis depuis deux ans, notre troisième saison, nous sommes enracinés à Saint-Gabriel-de-Brandon. C'est vrai que ça a commencé il y a 34 ans mais ça a commencé bien plus tôt. Je vous dirais à 4-5 ans j'avais déjà un jardin que mon grand-père m'avait fait faire et je vendais des concombres à des clients que lui vendait pas. Donc mon grand-père était un producteur agricole, dans le temps on les appelait pas les producteurs agricoles, on les appelait des cultivateurs. Donc ils cultivaient la terre, maintenant nous aussi on cultive la terre. Donc aujourd'hui on va vous parler de semis. La première chose à faire quand on achète des semis, c'est important de se faire un calendrier. Donc pour pas partir des semis trop tôt, pour qu'ils restent trop longtemps à l'intérieur et puis qu'ils tiollent si on n'a pas assez de lumière. Donc les tiolements c'est les plantes qui viennent très longues évidemment, on veut pas ça avant qu'on les plante au jardin. Donc quand on va acheter nos semences, nous on prend les semences du jardin et des jardins hécoumènes, sur leur site vous allez voir le temps de production en contenant. Donc ce temps de production là est toujours spécifié et ce qu'on fait c'est qu'on évite de partir trop tôt. Donc ce qu'on prend c'est la dernière date de gelée de votre région et puis du temps de production en contenant, on remonte le temps et puis on produit, on sème les semences qui sont en temps à semer. Donc c'est sûr que les oignons, poireaux, échalotes et tout ça, ben ça commence très tôt tandis que si on prend pour les tomates, ben c'est un petit peu plus tard et puis après ça la laitue et ainsi de suite. Donc c'est important de se faire un bon calendrier avant de commencer pour pas débuter les semis trop tôt. Après ça, ce qui est important aussi c'est les contenants. Donc on peut prendre à peu près n'importe quoi pour faire du semis. On pourrait prendre des pots, je vous dirais, des simples pots qu'on va remplir de terreau, qu'on va mettre nos semences, qu'on va recouvrir nos semences. Il y a certaines semences qui ont besoin d'être recouvertes. Il y a certaines semences qui ont besoin d'être à la lumière, d'autres à la noirceur. Encore là, quand vous faites votre choix de semences, ben vous prenez la peine d'aller voir les spécificités de chaque semence de chaque plante, évidemment. Donc on pourrait les semer en vrac dans ces contenants-là et puis après, évidemment, les repiquer dans différents plateaux. Ici, ben on est dans un 806 donc on a 6 carrés et on a 8 sections. On pourrait aussi les mettre dans un 72, c'est à dire que vous avez 72 alvéoles. On pourrait semer quatre, cinq, six différents types de tomates dedans en prenant bien soin de les identifier. C'est important parce que des fois, vous pouvez vous retrouver avec des tomates rouges pour des roses et des jaunes, évidemment. On peut se mélanger. Donc à chaque petite alvéole, ben à ce moment-là, on vient mettre une étiquette. Puis comme ça, on est sûr de bien les identifier. On pourrait aussi utiliser des petits jiffies qu'on appelle. Donc c'est des petites pastilles qu'on met dans l'eau et puis qu'on va venir déposer une graine dessus dedans. Puis à ce moment-là, on a un petit couvert express comme une petite serre. On peut le remettre dessus et puis une fois que la graine est germée, on enlève le couvercle. Je vous montre ma technique, la même. On est dans une serre, il fait chaud aujourd'hui. Télésino, je pense qu'il fait chaud aujourd'hui. Oui. Donc vous m'excuserez, je vais m'essuyer une couple de fois. Donc si on prend ma méthode à moi, ce que je viens faire, c'est que je viens remplir mon plateau de terreau. Ici, bien comme il faut. Sans trop tasser. Après, on donne un, deux, trois. Comme les trois petits coups, tout en sortant de la chambre, comme disait le chanteur célèbre. Et puis, si on veut, on peut prendre différents outils pour niveler comme il faut notre terreau. Donc on vient niveler avec une truelle. Donc on nivelle bien notre surface. On prend nos semences. Ici, j'ai un petit semoir qui s'ajuste. Donc vous avez ici dans le bas la grosseur des semences qui peut être distribuée. Donc c'est plus facile à contrôler votre semence qui tombe. Donc vous insérez les semences à l'intérieur et vous venez les distribuer également dans tous les petites alvéoles. Je vous dirais que vous pouvez environ mettre une quinzaine de semences par alvéole. Dans le cas d'un 806, dans le cas d'un 804, comme j'ai ici, bien vous pourriez aller jusqu'à 25. Donc, dans un plateau, vous êtes capable de semer presque l'entièreté de vos plants pour votre potager. Donc ça, c'est parfait. Par après, une fois que vos semences ont été bien distribuées et que vous avez vraiment identifié chaque case avec un étiquette pour être sûr de ce qui est quoi ou ce que vous avez mis, il y a deux méthodes. Donc moi, ce que je fais habituellement, c'est que je prends un petit tamis pour tamiser la farine et je viens tout simplement recouvrir avec du milieu de couture qui est au préalable un peu plus sec. Donc je vous dirais qu'on met deux à trois millimètres, peut-être au maximum pour les gens en impérial 1.8 de milieu sec. Et voilà. Donc on voit que ça fait vraiment égal. On a une surface qui est dessous-égale et dessous-égale aussi. Une fois qu'on a fait ça, on enlève une cellule. Et puis, en prenant bien soin d'utiliser, il y a deux types de plateaux. Vous avez des plateaux pleins, donc qu'il n'y a pas de trou, et vous avez des plateaux qui sont ajourés. Donc les plateaux ajourés, on peut mettre nos semis une fois qu'ils vont être trempés. Donc ce que je fais, c'est que je viens insérer de l'eau dans le plateau qui est plein, à peu près aux trois quarts. Je remets ma cellule. Et quand tout le dessus est foncé, à ce moment-là, on sait que le semis est vraiment bien détrempé. Et puis qu'on n'aura pas grand arrosage à faire avant la levée. S'il faut, vous prenez un petit, communément appelé un petit push-push, pour mettre un filet d'humidité. Et une fois que c'est fait, on vient mettre un dôme par-dessus. Et au fur et à mesure, parce que ce n'est pas toutes les semences qui vont germer en même temps, au fur et à mesure que les semences sont germées, à ce moment-là, on peut enlever la cellule, et puis la placer dans notre plateau, à côté. Et puis à ce moment-là, on remet le couvercle jusqu'à temps qu'une autre cellule soit pleinement germée. Une autre méthode aussi, on peut utiliser de la vermiculite. Donc la vermiculite, c'est semblable à de la zoonolite, ce qu'on mettait auparavant dans les entretois pour isoler les maisons, mais ce n'est pas cancérigène. Donc la vermiculite, ce que ça va faire, c'est que ça va garder l'humidité. Et puis moi, la manière que j'ai trouvé pour l'étendre comme il faut, sans trop avoir de problème, c'est que j'ai pris un super pot à parmesan, que j'ai percé des trous un petit peu plus gros pour que ma vermiculite moyenne puisse passer. Et puis à ce moment-là, on vient saupoudrer par-dessus. Donc on n'aura pas mis une couche fine de milieu de culture en poudre, comme j'ai fait tantôt avec mon petit sucre en poudre de tamis. On va venir mettre tout simplement à la grandeur de la vermiculite pour garder une humidité constante sur le dessus de notre lit de semences. Donc c'est une autre méthode qui va super bien aussi. Dans le cas où on voudrait les semer une plantule à la fois, donc une graine à la fois, on pourrait prendre des Jiffy strips. Donc c'est des petits contenants qui sont en mousse de taupe compressée. Et puis il est semé un à un. Donc ça serait un peu plus... Si vous avez un petit jardin, ça pourrait se faire. Et puis comme je le disais tantôt, on avait... Je l'ai perdu. On avait ici la petite serre qui était faite exprès. Je vais aller chercher un Jiffy, puis je vais vous le montrer ce que ça donne quand il est gonflé. Alors, j'ai fait gonfler le Jiffy. C'est préférable de le faire gonfler dans l'eau chaude. Ça va plus vite et ça fait un Jiffy qui est gonflé un peu plus égal. Donc vous le mettez dans l'eau chaude une quinzaine de minutes et puis il va être gonflé. Vous déposez tout simplement votre graine à l'intérieur et puis c'est parfait pour les tomates et le reste. Moi, honnêtement, pour mes concombres, j'adore ça puisqu'on met deux graines de concombres à l'intérieur et puis par après, on va venir prendre le Jiffy. Les racines des concombres qui n'aiment pas du tout être bousculées, ils sont dans le Jiffy et un peu à l'extérieur et on vient tout simplement déposer le Jiffy en terre et puis pour faire des semis de courge, de citrouille, de concombre, c'est extraordinaire. Donc quand on fait notre mélange, c'est-à-dire qu'on mélange notre terreau, on peut aussi ajouter de la mycorhize. La mycorhize, ce que ça fait, c'est que c'est un petit champignon qui vient se fixer sur vos racines et qui va améliorer l'absorption d'eau et l'absorption des minéraux de vos plantules. Donc on peut le faire directement quand on fait notre préparation de mélange de terreau pour les semis. Donc on vient d'en mettre directement dedans. Et par après, on peut aussi en mettre dans notre terreau de transplantation, c'est-à-dire si vous faites du repiquage, vous allez pouvoir en remettre aussi. Vous allez avoir la posologie de Mike, qui sont herbes et potagers. Donc la posologie est au halendo. Je vais juste vérifier, puis il y a une petite cope à l'intérieur, donc c'est facile à mesurer. Ça, c'est va pour la mycorhize. Maintenant, on peut aussi fertiliser. Donc vous avez le fertilisant bionique, pour ne pas le nommer, qui est super pour tout ce qui est semis. Là aussi, vous avez une petite cope à l'intérieur qui va vous donner le nombre de cope que vous devez mettre avec le nombre de litres de terreau que vous avez utilisé pour votre semis. Donc le premier va donner des armes à votre plante pour absorber les minéraux et l'eau. Le bionique, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nourrir votre plante. La mycorhize, elle, donne des armes. L'engrais bionique, qui est en soi-disant passant, ici, on est en bio, donc on n'utilise que des engrais et des terreaux qui sont approuvés biologiques. Donc ce que ça va faire, c'est que ça va nourrir la plante. Vous avez du 615, donc azote, phosphore, potassium, qui va être donné à vos plantules. Comme c'est important de ne pas trop en mettre non plus, donc on peut en mettre, mais vérifiez la posologie. Regardez toujours à l'arrière du sachet. Puis si vous n'êtes pas sûr, vérifiez sur le site Internet de la compagnie. Ils vont vous donner plus amples informations pour fertiliser vos plantules. Donc on vous a parlé des semis à l'intérieur. Donc on part à l'avance, parce que c'est des plantes qui demandent une longue période de croissance. À la fin de l'hiver, au printemps, on les fait à l'intérieur. Une fois que la neige est fondue, il y a aussi des semis qui se font à l'extérieur. Donc ce n'est pas toutes les plantes qui vont se semer à l'intérieur. Il y en a aussi qui sement à l'extérieur. Comme les radis, les fèves, les betteraves, ces choses-là. Il y a aussi des périodes. Donc vous avez des plantes, des légumes qui vont se semer plus tôt. Et il y a des légumes qui vont se semer plus tard. Donc si on parle des radis, on peut semer ça tôt en saison. Même s'il fait encore un peu froid. C'est sûr qu'il faut éviter les gelées. Donc les courges, évidemment, c'est les derniers. Les courges, citrouilles, concombres, c'est les derniers. Donc je vous dirais ici, dans le coin de Saint-Gabriel, ça ne va pas bien avant la première de juin, deuxième de juin. Pour être assuré qu'il n'y ait plus de gel. C'est vrai aussi avec les autres plantes. Donc évitez d'essayer de planter au jardin un peu trop tôt. Vérifiez toujours météo-média pour ne pas le nommer. À savoir s'il y a encore des risques de gel au sol. Vérifiez la zone où vous êtes. Donc souvent, Saint-Gabriel, Joliette, Montréal, vous avez des températures minimum qui sont très différentes. Il peut faire 15 degrés la nuit à Montréal, mais il peut faire 4 degrés ici à Saint-Gabriel. La dernière pleine lune de mai, ils disent qu'on devrait normalement plus avoir de gelée après la dernière pleine lune de mai. Des fois, elle est très tardive, mais je vous dirais de vérifier quand même météo-média pour vous assurer que vous n'avez plus de gel sur une période de au moins 15 jours pour planter au jardin tout ce que vous avez déjà parti à l'intérieur. C'est sûr que c'est plate, que ça gèle une nuit, puis que vous avez eu tout ce travail-là qui a été fait en amont. Donc, pour nous rendre visite, c'est le 317 2e Avenue Domaine-Morin à Saint-Gabriel-de-Brandon. Si vous voulez commander en ligne, notre site est transactionnel. Donc, vous allez sur racinez.ca et puis vous allez pouvoir commander directement sur notre site. Sinon, vous pouvez nous envoyer des questions à infoacommercialenracinez.ca et le numéro de téléphone est le 450-835-7668. Au plaisir de vous voir en jardinerie. On espère que le printemps arrivera bientôt. Merci!